Et maintenant, place au mag. Quel rôle a joué la France dans la tragédie de Bicicero au Rwanda ? Nous sommes fin juin 1994. Le génocide contre les Tutsis a commencé depuis le 7 avril. Certaines familles ont réussi à échapper aux attaques en se réfugiant sur les collines de Bicicero à l'ouest. Du 27 au 30 juin 1994, des milliers de Tutsis sont assassinés alors même que l'armée française est sur place. Bernard Kuyumba et Eric Nzambi-Imana, rescapés, et Karine Bourdie sont nos invités. Bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, Bernard Kuyumba, vous avez réchappé à ce massacre. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui s'est passé pour vous sur place ? Merci beaucoup. Le génocide de Tutsis a commencé au Rwanda le 7 avril 1994. Depuis lors, on a commencé à chasser les Tutsis partout dans le pays, mais spécialement dans les collines de Bicicero. À partir du 17 aussi, on a commencé à tuer les Tutsis là-bas. Les Tutsis de Bicicero, comme ils ont été chassés depuis des années et des années pour en vouloir les exterminer, donc en 59, en 63, en 73, en 90, etc., ils avaient pris le choix de faire toujours la résistance. C'était tout simplement pour se défendre, justement. C'était pour défendre les femmes et leurs enfants, ainsi que le bétail. À partir du 17, quand le génocide a commencé à Bicicero aussi, on a décidé de se mettre ensemble pour pouvoir mener une résistance. On s'est mis ensemble. On a décidé, parce qu'il n'y avait pas de choix, on a décidé de se défendre contre les génocidaires. – Avec quels moyens vous vous défendiez contre les génocidaires ? Qu'est-ce que vous aviez en votre possession pour vous défendre ? – En fait, on avait des armes traditionnelles, les bateaux, les lances, les machettes, etc., et puis on utilisait les pierres aussi. – Sur place, vous avez perdu des proches, c'est ça ? – Oui, oui, oui. Les familles directes, la famille hiérarchie, presque tout le monde est mort. – Alors, Eric Nzambi-Imana, vous étiez vous aussi sur ces collines de Bicicero. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous à ce moment-là ? – Moi aussi, j'étais à Bicicero comme mon frère Bernal. Nous avons été attaqués par des génocidaires qui étaient composés par les miliciens, les militaires, les gendarmes, la population massive, et nous avons subi des atrocités depuis le 7 avril jusqu'à la fin du mois de juin. – Alors, Bernard Cayoumba, vous étiez étudiant à l'époque des faits. Vous étiez étudiant en philosophie, vous aviez 25 ans. Vous êtes sorti de votre refuge, de votre cachette, pour aller parler à des militaires français. Vous leur avez dit quoi et que vous ont-ils répondu ? – Les militaires françaises sont venus le 27 juin 1994 à Bicicero. C'était mon frère Éric qui les a arrêtés quand ils voulaient passer. Ils les ont arrêtés et leur demandaient de nous secourir. Après quelques minutes, je suis arrivé aussi dans le lieu où ils étaient. Je les ai rencontrés quand ils étaient en train de dire qu'ils allaient partir et nous laisser. Alors qu'autour de nous, ils voyaient des criminels, des tueurs, je me suis dit qu'ils étaient autour de nous. Et puis, on leur a dit, au lieu de nous laisser comme ça, parce que vous nous exposez, les générales, moi, les miliciens, les militaires, ils allaient s'attaquer à nous directement et nous exterminer. Et eux, les militaires français, ils ont dit, nous allons retourner à Kibouye et puis on va revenir sur le 27 juin après trois jours. Donc, on leur a proposé même de nous tirer sur la place parce que même à nous laisser là, ces tueurs, ces inévitables qui étaient aux environs de nous allaient nous exterminer. Mais ils ont refusé, ils ont dit, nous allons repartir. Et puis, dans trois jours, ils disaient qu'ils allaient revenir. – Éric Nzambiimana, à l'époque, vous étiez instituteur. Le 27 juin 1994, c'est vous qui arrêtez un commando de militaires français. Les forces armées de l'opération turquoise qui sont sur place n'interviendront que trois jours plus tard, c'est ça ? – C'est ça. Donc, j'avais suivi à la radio, à la voie de l'Amérique, à RFI, qu'il y avait une résolution des Nations Unies qui était, qui donnait pour moi en France, à intervenir au Rwanda pour arrêter les massacres et qui sont commettés là-bas. Et puis, j'ai été trop attentif pour voir si ça allait se réaliser. Alors, au 27 d'après-midi, quand je sortais de la brousse, j'ai vu de la poussière qui montait sur la route. Bien observé, j'ai vu que c'était un convoi de militaires français. Je me suis rapproché de la route pour pouvoir mieux observer si c'était et ou pas. Alors, je les ai vus, je me suis approché, j'ai crié au secours à Haute-Voie. Mais malheureusement, ils ne voulaient pas comprendre. C'est pourquoi j'ai essayé de barrer la route par ma présence. Je me suis placé à travers leurs véhicules. Ils ont fini par s'arrêter. Je pense parce qu'ils étaient avec des journalistes, dont Patrick de Saint-Experie. Alors, je leur ai dit que nous sommes menacés depuis environ trois mois, qu'il y a des tueries chaque jour. Ils n'ont pas voulu comprendre et parce qu'ils avaient abordé leurs véhicules et un génocidaire qui servait de guide, ils les amenaient dans un endroit ailleurs qui n'était pas Bicicero, où étaient réfugiés les Hutus, où étaient campés les Hutus, qui avaient fui la région de Bicicero. Alors, j'ai trop insisté pour leur montrer les preuves. J'ai dit amener les morts qui saignaient encore, qui étaient là. Ils ont fini par comprendre. Alors, je leur ai dit, j'ai appris que vous êtes venus pour nous sauver. Il faut que vous nous sauviez, sinon ça sera fini. Que trois jours plus tard. Oui. Alors, vous avez porté plainte en France, contre X, pour complicité de génocide. Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui ? Bon, nous espérons que peut-être un jour, malgré le refus de la responsabilité de la France, qu'il y aura une justice. Et la justice, ça peut être quoi ? Il faut que la France reconnaisse leur part de responsabilité dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Même chose, Bernard Kayumba. Quelles sont vos espérances après avoir posé cette plainte ? En fait, nous aimerions que la justice soit l'indue. La justice soit l'indue. Il faut que la France, il faut que la responsabilité des militares français qui ont eu une vraiment regrettable réaction à Bissé-Sélo, il faut que la vérité de ce qui s'est passé à Bissé-Sélo soit mise au clair. Alors, à l'époque, en 1994, en France, c'est François Mitterrand qui est président. On est face à une cohabitation. Il y a Édouard Belladur en premier ministre. Pour vous, est-ce que du coup, la France a joué un rôle dans ce qui vous est arrivé ? Effectivement. Effectivement, parce que c'est la France qui a négocié la résolution, qui a autorisé la mise en place de la zone turquoise. Et puis, c'est la France qui a envoyé ses militaires au Rwanda. C'est-à-dire que c'est la décision politique qui a conduit la présence des militares français sur la terre du Rwanda. Donc, la responsabilité est parce que la décision, justement, provient de ces autorités de l'époque. Merci. Bonsoir, Karine Bourdie. Vous êtes leur avocate avec Laure Enich. Où en est le dossier d'instruction aujourd'hui ? Alors, le dossier d'instruction est en voie d'être clôturé. Les juges d'instruction nous ont fait savoir, il y a plusieurs mois déjà, qu'ils souhaitaient mettre un terme à cette information judiciaire, en faisant partir des délais au cours desquels nous, nous sommes opposés farouchement à cette clôture, en faisant un certain nombre de demandes d'actes, de versements de documents au dossier, et de demandes pour que les juges d'instruction continuent leur travail et aillent au bout de leur travail, en réalité. C'est-à-dire ne s'arrêtent pas au milieu du guet, avec tout ce que le dossier a pu apporter aujourd'hui comme preuve des faits qui ont été commis à Bicesséron, et de la façon dont on a laissé ces gens victimes des massacres qui étaient perpétrés sous les yeux de l'armée française, abandonnés aux tueurs que l'armée voyait également. Nous souhaitons que les juges aillent au bout de ces investigations-là, pour aujourd'hui regarder en face les contradictions, les invraisemblances et les manquements qui apparaissent dans ce dossier, et qui font qu'on peut quand même très largement aujourd'hui douter de la version officielle de l'armée, qui en résumé pourraient se dire par « circuler, il n'y a rien à voir ». Il y a beaucoup à voir à Bicesséron, il y a beaucoup à voir dans ce dossier, et nous, nous travaillons pour essayer de faire en sorte qu'un jour ce dossier soit jugé. Alors comme on vient de l'entendre avec les propos de vos clients, plusieurs alertes avaient été signalées, avaient été lancées par des tout-ci pour dire ce qui se passait, ce qui se jouait sur ces collines. – Le fonctionnement au sein de l'armée à l'époque peut-il être incriminé ? – Écoutez, ce qui est établi aujourd'hui, ce qui est prouvé aujourd'hui, c'est que dès le 27 juin 1994, à la mi-journée, les militaires français du COS ont rencontré les victimes qui étaient sur les collines de Bicesséron, dont Eric, qui vous l'a décrit, est sorti des forêts dans lesquelles il se cachait pour échapper aux tueurs, et qui est allé à leur rencontre pour les appeler au secours, pour leur décrire la situation et leur montrant les morts, leur montrant les victimes, leur montrant le sang qui continuait de couler, les a appelés au secours et leur a demandé de les protéger. Ça n'a pas été fait et ces militaires-là ont fait demi-tour en leur disant qu'ils reviendraient dans deux, trois jours, dans un temps indéterminé. Ce que l'on sait par ce dossier, c'est que si à un moment donné, les tueries ont pris fin sur Bicesséron, c'est parce que d'autres militaires ont pris l'initiative d'aller porter secours à ces personnes qui étaient en train d'être massacrées et n'ont plus supporté cette situation et sont allés leur porter secours. Ce que nous nous interrogeons, vraiment, de la façon la plus grave qui soit, c'est effectivement ce qui a été diffusé comme information en temps réel sur ce qui était en train de se passer dès le 27 juin 1994 sur les collines de Bicesséron, la façon dont l'armée, mais jusqu'au plus haut commandement militaire, a été informée en temps réel, que ce soit à Goma, que ce soit à Paris, l'état-major des armées a été informée de ce qui se passait à Bicesséron et qu'on tire les conséquences de l'absence d'ordre en retour pour venir porter secours à ces personnes parce que la France n'était pas là en mission d'observation au Rwanda. La France était là pour arrêter les massacres partout où cela était possible, éventuellement en usant de la force selon la résolution de l'ONU. Merci beaucoup, merci pour vos témoignages. Et donc, nous vous donnons, il vous donne rendez-vous, pardon, samedi, de samedi à jeudi, pardon, de jeudi à samedi pour des tables rondes, des projections, des concerts au pied de la bibliothèque François Mitterrand. Toutes les informations sont à retrouver sur notre site internet. Et c'est la fin de ce journal. Excellente suite de programme sur TV.